Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager des clés pour pouvoir faire des jardins forêt productifs et en même temps vous partager mes erreurs et des observations que j'ai pu faire dans mes recherches. A tout de suite ! Bonjour, je m'appelle Franck Nathier, ça fait une vingtaine d'années que je fais des recherches sur les jardins forêt et sur les systèmes de culture multiétagée. Je me suis intéressé aux plantes sauvages comestibles, je me suis intéressé à l'arboriculture biologique, au maraîchage bio. Je me suis intéressé à découvrir un petit peu toutes les espèces de plantes comestibles, de fruitiers rares, de trucs un peu farfelus qu'on pouvait faire pousser un petit peu n'importe où. Je me suis beaucoup intéressé à la régulation écosystémique aussi, à la vie des sols, à la compréhension de pourquoi les sols sont auto-fertiles en forêt et pourquoi dans nos systèmes de production on est constamment dans des carences. Et je vais vous partager un petit peu mon expérience de toutes ces recherches que j'ai pu faire. Alors déjà je vais commencer par trois grosses erreurs que j'ai faites et que je vois à peu près dans tous les livres qui sont écrits sur les jardins forêt et les systèmes de culture multiétagée. Alors la première erreur que j'ai pu faire, c'était ce que j'appellerais la collectionnite aiguë, le fait de vouloir collectionner tout ce qui était comestible et de vouloir surtout découvrir des variétés rares, des faux pistachiers, des fruits qui ressemblent au litchi, tout un tas de trucs comme ça qui peuvent paraître super intéressants quand on les lit et puis quand on les goûte, on s'aperçoit tout ça pour ça. Et donc j'ai pu observer qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de plantes qui étaient non seulement improductives, enfin pas très productives, si c'était pour nourrir l'humanité, même en tant que masse, on n'a pas grand chose à manger mais en plus c'est pas très bon. Mais surtout des plantes qui potentiellement peuvent être envahissantes où en fait au bout de 5 ans, 10 ans, vous regrettez vraiment d'avoir mis cette plante dans votre jardin. Alors je pense à des plantes comme l'égopode qui est une plante qui est envahissante. Je pense à des plantes comme l'ail triquêtre aussi que si vous l'installez chez vous, il y a des chances qu'on en retrouve dans tout le département dans 10 ou 20 ans. Des plantes totalement inintéressantes et envahissantes comme le Leicesteria formosa, l'arbre au faisan avec ses belles gouttes caramel qui en fait sont vomitives. En fait, quand on mange ça, c'est écœurant. On en mange une fois ou deux et puis après on gère le fait que c'est une plante envahissante et on se débrouille avec. Des plantes comme le sarrasin vivace de l'Himalaya, pareil, une plante qui est relativement envahissante, ce qui est rhizomateuse en fait, qui fait des rejets un peu partout et qu'on mange comme un épinard mais qui n'a pas vraiment un très bon goût. Donc pareil, on en mange une fois et puis après on regrette d'avoir mis ça dans son jardin. Donc moi, dans les accompagnements que je fais avec mes clients et avec les stagiaires, j'essaye de vous éviter, de vous apprendre à éviter de mettre toutes ces plantes et à choisir les bonnes. Donc ça, pour moi, la première erreur, c'est de vouloir collectionner tout ce qui est comestible, de faire un espèce de jardin botanique de tout un tas de trucs mangeables mais qu'on ne mange même pas nous. Et donc, à moins qu'on soit pédagogue ou botaniste, on va faire des visites pédagogiques, on va parler de plantes en latin mais concrètement, on ne va pas forcément nourrir l'humanité. Ensuite, la deuxième erreur que j'ai vue et pratiquée, sur laquelle j'y ai cru et ça m'a paru vraiment pertinent, c'était les histoires de confusion olfactive. La confusion olfactive, c'est le fait de brouiller un peu les pistes pour les insectes. Par exemple, le carpocaps de la pomme, c'est un petit papillon et qui va passer de pommier en pommier en pommier. Et donc, on va vous dire d'alterner et puis de mettre un pommier, un poirier, un prunier, un pêcher, un pommier et d'alterner comme ça. Bon, moi, de mon expérience, les carpocaps et les maladies et les parasites s'y retrouvent très, très bien. Ils vont très, très bien passer d'un arbre à l'autre, enfin, sauter, un oistier, sauter. Et à la finale, vous aurez bien du carpocaps sur toutes les pommes. La seule différence, c'est que vous aurez grandement complexifié votre récolte. Un autre phénomène, c'est que si les parasites ont du mal à s'y retrouver, ce que je viens de dire, en fait, dans les faits, les parasites des pommes n'ont pas de mal à s'y retrouver. Par contre, ce que j'ai pu observer, c'est que les parasites du carpocaps de la pomme, eux, avaient du mal à s'y retrouver quand ils devaient faire plusieurs centaines de mètres pour trouver leurs ressources alimentaires. Et que donc, du coup, quand on mettait des groupes de pommiers ensemble, plutôt que séparés partout dans le verger, on avait tendance à avoir les prédateurs des parasites qui s'installaient aussi plus facilement. Donc, cette histoire de confusion olfactive, à mes yeux, en fait, ça rend très compliquées les récoltes et la gestion, mais ça ne rend pas forcément plus compliquées pour les insectes le parasitage. Et donc, maintenant, j'ai tendance à concevoir des jardins forêts et des écosystèmes où je vais plutôt regrouper les plantes entre elles plutôt que de faire un espèce de patchwork où on en met partout, où on va se retrouver à faire un kilomètre pour aller récolter un bol de framboise. Et ensuite, dernière chose que j'ai pu, enfin, auquel j'ai cru, auquel j'ai adhéré, que je vois partout dans tous les livres, c'est les arbres fixateurs d'azote. On vous en parle vraiment comme d'une panacée et un petit peu tous les designers cherchent l'arbre fixateur d'azote qui, à la fois, fixerait de l'azote et donnerait des fruits qui seraient intéressants comme les pistaches ou les pommes. Donc, on va vous parler de l'argousier, du caragagné de Sibérie, du févier d'Amérique, de tout un tas d'arbres de la famille des légumineuses ou des ailea ignacée. On va vous parler aussi des aules glutineuses ou de tartarie, enfin, des aules d'Italie. Et on a tendance à dire que l'azote est fondamental, en fait, pour l'écosystème. Donc, effectivement, dans un écosystème, l'azote est fondamental. Maintenant, j'ai pu observer, quand j'ai herborisé des systèmes forestiers ou des petites parties de bois, de forêts, de friches, qu'il y avait des forêts complètes où il n'y avait pas un fixateur d'azote. Et pourtant, tous les ans, ça donnait des glands, des châtaignes et des meurisses sur les meurisiers. Donc, je me suis posé la question, si c'est si fondamental l'azote, soit c'est qui vient d'ailleurs, soit c'est que ce n'est pas si indispensable. Ensuite, en arboriculture, je me suis intéressé. J'ai demandé à mes copains arboriculteurs bio, pro, c'était quoi les unités d'azote qu'ils mettaient dans leur verger. Et ils me disaient, de l'azote, on n'en met pas. On met surtout de la potasse et du phosphore, parce que l'azote, ça augmente la croissance des arbres. Et nous, on a tendance à essayer de la ralentir en arboriculture. C'est pour ça qu'on met les arbres sur des porte-greffes qui les rendent nains, pour avoir des petits arbres, en fait. Donc, si on fout plein d'azote dans le système, ça fait pousser plus les branches. Ça augmente la taille et le prix de la main-d'oeuvre. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est recherché en arboriculture. Ce qu'on cherche, ce n'est pas à produire du bois et des feuilles. Ce qu'on cherche, c'est à produire des fruits. Et le fait est, c'est que les fruits, ils sont plus nourris par le phosphore et la potasse que par l'azote. De plus, avec cette histoire des fixateurs d'azote, c'est que les arbres ne libèrent l'azote qu'au moment où ils perdent leur feuillage. Donc, en fait, ça va libérer l'azote en automne, à un moment où on n'en a plus vraiment besoin. Et si jamais on veut qu'ils libèrent l'azote avant, il faut les tailler. Et ça prend un temps fou d'aller tailler des acacias, d'aller tailler des féviers d'Amérique. Donc, moi, j'ai tendance à vous conseiller. Si vous voulez fixer l'azote, ce qui est une bonne chose, plus il y aura d'azote, plus il y a de carbone et d'azote, plus il va y avoir de production de biomasse en général. Donc, l'azote, c'est très bien d'en apporter dans le biotope. Le tout, c'est qu'il n'y en ait pas de trop. Et si on doit le faire, autant prendre des plantes annuelles, vivaces, des bisannuelles, des haricots rames du type orteil de prêcheur, des haricots nains, des pois, des fèves, mais des trucs qui vont plutôt nous donner des choses intéressantes à manger plutôt que les gousses de féviers d'Amérique ou les haricots du caragagné de Sibérie. Alors maintenant, je vais parler des variétés, des panacées, les trois, quatre qui sont vraiment intéressants dans les fixateurs d'azote. Donc, on va avoir le goumi du Japon, l'olivier de Bohème, on va avoir l'argousier. Bon, si je prends comme exemple l'argousier, c'est un petit fruit orange qui est collé à une tige extrêmement épineuse. C'est presque impossible à récolter. C'est un fruit qui est très, très acide, qui n'est pas très bon au goût. Acheter une bouteille de jus d'argousier dans une biocop, vous verrez, ce n'est pas très sexy au niveau du goût. Par contre, au niveau de la récolte, c'est presque impossible. La seule manière de le récolter, c'est de couper les branches, les mettre au congélateur, ensuite taper, puis ensuite faire du jus avec les petites billes. Mais ça prend un temps fou. Et concrètement, si ce que vous voulez, c'est manger de la vitamine C, mettez des framboises au congélateur, congelez vos fruits, faites des fruits séchés, vous aurez de la vitamine C pour tout l'hiver, sans avoir à vous prendre la tête à essayer de faire du jus d'argous. Maintenant, pour les Elagnus multiflora, Olivier de Bohème, tout ça, franchement, une fois que vous en aurez mangé deux, trois fois, vous risquez d'être un peu déçus. Et quand on voit la place que prennent ces arbres, que vous auriez pu mettre un pommier, un poirier, un pêcher à la place, je vous conseille plutôt de mettre un pommier, un poirier, un pêcher. Alors maintenant, parlons un peu des espèces, des variétés adaptées. Je me rends compte qu'à force de faire des jardins forêts sur un peu tous les lieux où j'ai habité, et à force d'essayer de devenir frugivore, que souvent, j'avais beaucoup trop des fruits que je préfère. Donc je croulais sous les poires, les pommes, les pêches, les prunes. Et qu'avoir une collection de toutes les variétés de prunes qui existent, avoir une collection de toutes les espèces, sachant que déjà, je n'arrivais pas à manger les meilleures, je me suis dit que ce serait peut-être mieux de se concentrer que sur les variétés les plus gustatives. Et donc, c'est ce que j'ai tendance vraiment à vous conseiller de faire dans vos jardins forêts. Plantez ce que vous préférez, plantez ce que vous aimez manger, et évitez de faire de la collectionnite et d'essayer d'avoir, pour une raison d'étalement, enfin, moi au départ, plusieurs fois j'ai fait ça, pour avoir l'étalement au maximum, pour avoir l'étalement de toutes les trises ou toutes les prunes, je me retrouvais avec plein de variétés de prunes ou de cerises qui finalement n'étaient pas bonnes, et que je ne mangeais pas. Donc maintenant, j'ai tendance vraiment à vous conseiller de prendre les variétés que vous préférez. Et là, ce qu'on va voir, c'est les règles, en tout cas, tout un tas de règles que j'ai pu observer pour pouvoir faire des jardins productifs. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Info inédite Les limaces mangent les pucerons Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils sont pas assez murs Faut surtout pas les ramasser Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider dans la conception de vos jardins forêts et de veau et fruitières. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le groupe des Amis de la Forêt Nourricière, à liker, à partager dans vos réseaux, c'est ça qui permet de continuer ces recherches. Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501